Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ce dixième épisode, déjà dix, et toujours dans le but d'enrichir votre vocabulaire, je vous propose aujourd'hui les six mots suivants à utiliser au quotidien. Et on commence donc tout de suite par le mot inaptocratie. Alors, l'inaptocratie, c'est l'autorité qui n'est pas apte. Par exemple, certains soutiennent que la France est devenue une inaptocratie depuis quelques dizaines d'années. Le deuxième mot, c'est l'adjectif pantelant, qui donne donc pantelante au féminin. Et donc, quelqu'un ou un animal qui est pantelant, c'est un animal ou une personne qui est alaite, qui respire avec peine par secousse. Je vous donne un exemple. Le loup, pantelant et ruissellant, arrive à chez la grand-mère, bien avant le petit chaperon rouge. Le troisième mot, c'est l'adjectif ancillaire, qui a son masculin et son féminin identiques. Alors, ancillaire, ça veut dire tout simplement qu'il y a rapport aux servantes, puisque ça vient du latin ancilaris, donc de ancilla, servante. Un petit exemple tiré du film Le Cap se rebiffe, de 1961. Donc, film dont les dialogues ont été écrits par Michel Audiard. Pour une fois que je tiens un artiste de la Renaissance, je ne veux pas le paumer à cause d'une bévue ancillaire. Une quoi ? Une connerie taboniche. Le quatrième mot, c'est le mot sporadique, donc toujours un adjectif qui a son masculin et son féminin identiques. Quelque chose de sporadique, c'est quelque chose qui se produit à un intervalle irrégulier. Et donc, par analogie, on dit que quelque chose est sporadique quand ça se répartit de manière aléatoire. Par exemple, après quelques échanges de tirs sporadiques en provenance de l'intérieur du camp, un convoi d'une dizaine de 4x4 aux vitres fumées a quitté les lieux en trombe. Le cinquième mot, c'est le mot butor. Alors, le mot butor, c'est un nom masculin qui donne au féminin butorde. Concernant l'étymologie, le mot est apparu au XIIe siècle, probablement du latin butéo, qui veut dire buse, et de taurus, qui veut dire taureau, du fait de son cri qui rappelle un mugissement. A savoir que le mot butéo avait déjà le sens péjoratif d'homme stupide dans l'Antiquité. Un butor, c'est le nom courant d'oiseaux proches du héron qui vivent dans les marécages et qui forment le genre botaurus de la famille des RDID, en particulier le butor étoilé. Et puis donc, dans le deuxième sens, c'est une personne lourde, stupide, grossière. C'est en gros le synonyme de balourd ou lourdo. Entre parenthèses, vous voyez bien ici que cette insulte est un véritable nom d'oiseau. Quoi qu'il en soit, je vous donne un exemple tiré de la magnifique pièce de théâtre Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, qui est donc sorti en 1898. Marot, faquin, butor de pied plat, riditule. Ah, et moi, Cyrano, savinien, Hercule de Bergerac. Et enfin, le dernier mot pour aujourd'hui, c'est le mot métromanie. Alors la métromanie, c'est tout simplement la manie de faire des vers. Je vous donne un exemple. Sa métromanie, tant à l'écrit qu'à l'oral, le rendait infréquentable. Comment voulez-vous répondre à quelqu'un qui vous parle en vers et en rime ? Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la partager autour de vous et à la liker. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon autre chaîne, Les Choses au clair. Vous trouverez tous les liens en barre d'informations. Prenez grand soin de vous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501